Hagatnya et son contexte historique. Hafadeh et Sidious Maaseh, merci de l'intérêt que vous portez à la culture et à l'histoire de Guam et de ses habitants. Ce podcast porte sur nombre de principaux sites historiques et culturels de Hagatnya, la capitale de Guam, du village de Inawahan et celui de Umatak. Le nom Hagatnya viendrait du terme chamoro Haga, qui veut dire le sang, et d'un autre terme apparenté Haga, qui signifie la fille, au sens du lien de parenté. Le peuplement de l'île remonte à environ 3000 ans. Les premiers habitants se sont installés à Hagatnya, attirés par la côte bien abritée et par la richesse des terres avoisinantes. Le village est vite devenu l'un des plus puissants des îles Mariannes et ce qui a conduit le missionnaire jésuite Diego Luis de San Vitorés à établir la première mission et colonie espagnole en 1668. Ensuite, en 1686, Hagatnya s'est vue conférer le statut de ville par l'administration coloniale espagnole et accueil depuis le siège du gouvernement local. En 1941, elle comptait plus de 12 000 habitants, devenant de loin la ville la plus peuplée de l'île. Durant la Seconde Guerre mondiale, lors de la reconquête de Guam, alors occupée par le Japon, l'armée américaine a lâché une pluie de bombes et d'obus sur la ville la réduisant en cendres et les habitants ont dû être déplacés vers d'autres zones de peuplement réparties dans toute l'île. Hagatnya demeure néanmoins le centre politique et spirituel du pays. Notre visite commence par la péninsule du Paseo des Susannas, le site qui va accueillir les principales manifestations du Festival des Arts du Pacifique.